Pour barrer la route et briser la marche au fascisme d'abord, et puis pour aller plus loin, jusqu'aux sources profondes et aux causes certaines du mal. En avant, pour sauver la république politique, pour réaliser la république sociale, pour construire la paix du monde. C'est facile à tout le monde d'avoir, ça fait à peu près une année qu'on a décidé d'être en place au collectif, avec l'idée effectivement d'une part de signaler chaque fois qu'il y a des propos, des comportements racistes ou qui sont attentatoires aux droits humains, pouvoir réagir dans le cadre du collectif et des associations, et aussi avoir une réflexion commune pour agir, pour agir ensemble et ne pas laisser les boulevards à l'extrême droite. Donc on est sur la première initiative, je pense qu'il y en aura d'autres, et puis j'espère aussi qu'on va se retrouver dans un agir commun. Voilà. On voudrait remercier le maire de Joigny, qui nous a prêté sa salle. On salue la présence de la librairie au sceau de livres de Joigny, qui sont revenus parce qu'ils sont très motivés sur la question de la lutte contre l'extrême droite, et ils ont un certain nombre de livres à vous proposer. Merci. Nous remercions le copain du Léjaune et un fidèle de Thierry, qui suit toute la lutte depuis les 400 ans. J'ai ainsi avoué d'être là, et on va pouvoir, cette soirée, on va pouvoir être retransmise par l'outour. Merci, le président du conseiller régional, Patrick Blain, du conseiller départemental, il n'a pas pu être là. Peut-être que madame Nicole, je ne sais pas si elle est là, madame... Bonne soirée de travail à tous. Si vous me laissez vos coordonnées mail, si vous vous présentez des organisations, il y a un petit cahier là pour clindre les mails de vos organisations. Et si vous voulez des mails, vous avez votre mail pour avoir des informations sur le collectif, vous pouvez aussi l'écrire sur le cahier, en sachant que les mails seront invisibilisés, donc seront en CCI pour le pas que ce soit visible des autres. Parce que, bon, vous savez que par les temps du groupe, vous pouvez effectivement être très prudent. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à raconter. Le seuil de tolérance a été atteint en matière d'immigration. Quand Michel Rocard dit « On ne peut pas claire toute la viseur du monde », il prétend qu'il a dit à ce moment-là ce qui n'est pas vrai. Il y a des articles là-dessus très précis. Il a dit « Mais la France doit... Mais on ne doit pas même accueillir, on doit prendre sa part dans la fin ». Ça, c'est quelque chose qu'il a rajouté un peu après, enfin, dans quelques mois après, etc., pour se donner de vos rôles. La première interview où il dit ça face à Anne Sinclair, il tient un discours, mais sincèrement. Si ce n'est pas Michel Rocard, on pense que c'est Marine Le Pen aujourd'hui, hein. Ou Jean-Paul Bardella. Il dit « Il y a plein de problèmes qui sont posés par les immigrés dans les quartiers, etc. Dès qu'il y en a trop, en gros, ça pose problème, etc. » Enfin, il faut bien voir qu'avant Manuel Valls, il y avait d'autres Manuel Valls qui ont préparé le terrain de Manuel Valls qui lui-même a préparé le terrain d'extrême droite. Voilà. Donc c'est... Enfin, il faut bien comprendre la responsabilité dans la montée de l'extrême droite d'acteurs qui ne sont pas issus de l'extrême droite, qui n'appartiennent pas politiquement à l'extrême droite, mais qui ont eu un rôle... Alors moi, le Valls, par exemple, je le qualifie d'agent de fascisation. C'est quelqu'un qui n'est pas historiquement un fasciste, qui n'est pas issu d'une matrice fasciste, mais c'est un agent qui a permis la pénétration dans le corps social d'idées fascisantes ou fascistes. Donc ça, c'est les facteurs, je dirais, plus idéologiques. Et les facteurs politiques... Alors, pour moi, le principal, c'est... Alors, il y a évidemment tout ce qui se joue du côté de la droite. Et là, Sarkozy est le grand personnage dans les 20 dernières années, en tout cas. Et Chirac, avant lui, même si aujourd'hui, étrangement, Chirac a une belle image. C'est le privilège des morts. Mais aussi parce que, disons, dans la dernière partie de sa vie, il a adopté une ligne qui nous paraît rétrospectivement plus ferme vis-à-vis de l'extrême droite. En réalité, dans les années 80, 90 ou 70, je pense que quiconque à gauche le considérait comme un terrible personnage et un ennemi absolu. Mais bon... Mais effectivement, Sarkozy, dans les années 2000 et 2010, a joué un rôle assez terrible dans... Politiquement, dans la réintégration du FN dans le périmètre du jeu politique légitime et dans la banalisation de toute une série et la pénétration de toute une série d'idées, entre guillemets, issues de l'extrême droite. Y compris de simples... des mots, des tournures, des expressions, etc., qui étaient plutôt propres à l'extrême droite. Mais, là-bas, il ne faut pas oublier la gauche. Les deux grands moments où le FN progresse électoralement, c'est deux moments où la gauche est au pouvoir. C'est entre 81 et 86, première rampe percée de l'extrême droite. C'est une manière qui gagne l'électorat de la droite, de la gauche, en particulier, encore que je l'ai dit tout à l'heure, presque un tiers du premier électorat du FN. Et ce sont d'anciens électeurs de l'UFN déçus, déçus de cette expérience de pouvoir, des renoncements et, en réalité, de la franche trahison qui a constitué la politique de rigueur, d'austérité à partir de 1983. Et la deuxième grande progression du FN, parce qu'en fait, à partir de 86-88, ils sont restés bloqués à entre 15 et 17% jusqu'en 2002. En 2002, dans le FN, quand il va au jugement, il fait 17%, ce qui est beaucoup, et ce qui nous paraissait énorme à l'époque, au moment d'aujourd'hui, mais c'était à peine deux points de plus que ce qu'il avait fait en 1828. Et par contre, la progression va avoir lieu quand Hollande parvient au pouvoir, donc entre 2012 et 2007, et toujours un peu avec les mêmes processus. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une radicalisation, une forme d'hystérisation d'une partie de la droite, quand Hollande arrive au pouvoir, notamment autour de la loi sur le mariage, l'ouverture du mariage au peuple gay, etc. Mais il y a aussi le fait que la gauche déçoit, déçoit parce qu'elle trahit, parce que Hollande dit « Mon adversaire principal, c'est la finance », il promet une rupture avec les politiques économiques et sociales qu'avait menées Sarkozy, et de rupture, il n'y en a eu aucune sur les questions économiques et sociales. Aucune. Il y a eu des questions sur lesquelles Hollande, ce n'était pas pareil que Sarkozy, mais sur le plan économique et social, il n'y a pas eu de différence, les gens n'ont pas vu de différence dans leur condition de travail et de vie, et même, ils ont vu des politiques extrêmement libérales être menées par Hollande. La loi travail, c'est Hollande. C'est Hollande, c'est Macron. Donc, la grande progression, la deuxième grande progression du FN, et qui le fait passer de cet état de 15-17% à quelque chose autour de 25%, et aujourd'hui, Marie-Laurette, dans les sondages, j'ai plutôt avancé autour de 31% au premier tour de l'action présidentielle, s'il n'y en avait une prochainement, c'est la responsabilité aussi de la gauche, de ces trahisons vis-à-vis de promesses qui, par ailleurs, n'étaient pas faramineuses dans le cas de Hollande, mais qui étaient comme un de tout de promesses de faire autre chose que ce qu'avait fait Sarkozy, notamment sur le terrain social, sur le terrain économique. Voilà. Donc voilà, sans ces facteurs-là, à mon avis, sans ces grands facteurs-là qui dépassent l'extrême droite, on ne comprend rien. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que la montée d'extrême droite, elle est le produit de l'interaction entre une extrême droite qui, effectivement, est suffisamment habile pour faire oublier son projet, sa vision du monde, etc., fondamentale, et le caractère extrêmement violent de son projet est potentiellement toujours criminel parce que cette violence intrinsèque à cette vision du monde, elle pousse en réalité à des crimes et à des crimes de masse et historiquement, elle a toujours poussé à des crimes de masse, il ne faut jamais l'oublier, vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis des Roms, dans la seconde guerre mondiale, mais aussi vis-à-vis de la gauche, d'ailleurs. Un million de militants communistes, socialistes ou anarchistes ou syndicalistes ont été tués par les régimes fascistes. Enfin, ça, c'est faramineux, je veux dire. Bon, quand je disais la haine de l'égalité, c'est ça, fondamentalement, c'est des crimes de masse derrière. Donc, il y a ça, il y a l'habilité avec laquelle l'extrême droite parvient à se faire oublier en tant qu'extrême droite. Mais c'est en interaction avec ce qui se joue dans le rêve du champ politique. Et si ça ne se joue pas pareil dans le champ politique comme ça s'est joué dans les 40 dernières années, avec ces renoncements, avec ces trahisons, avec cette pénétration d'idées d'extrême droite dans le rêve du champ politique, on n'aurait pas le même tableau aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas si habiles que ça. Il ne faut pas se mentir. Ils sont plus ou moins habiles selon les personnes. Tu m'arrêtes là parce que je sens que je vais me faire ronder. Merci. Non, non, mais j'ai beaucoup de choses en t'édite et puis je me suis engagé à laisser un espace certain à la salle. J'aurais quand même voulu qu'on utilise 5 minutes. Moi aussi, j'avais envie de beaucoup rajouter ou d'appuyer. Et c'est vrai que ça suscite beaucoup de choses, notamment sur la banalisation et le fait qu'aujourd'hui le Front républicain n'a plus aucun sens apparemment dans le paysage politique. Ça ouvrait peut-être potentiellement des possibles un peu. Mais le dernier chapitre, il faudra vraiment que vous partagez 5 minutes, c'était quand même une petite note d'espoir ou en tout cas de faire de comment lutter contre l'extrême droite. Alors, il n'y a probablement pas de recette miracle sinon on n'en serait pas encore au même point. Mais quand même, comment parler d'extrême droite, comment contrer le discours d'extrême droite ? Alors, je vais peut-être te laisser, Bernard, commencer parce que Visa justement a fait un travail sur le démontage des politiques des mairies d'extrême droite concrètement pour justement, ça c'est très concret, c'est quelque chose qui peut peut-être parler, c'est montrer ce qu'ils font une fois qu'ils sont au pouvoir et qu'ils font pire que les autres et il y a tout un discours aussi d'extrême droite quand même qu'on en a pas parlé mais qui est à mon avis très important, qui est anti-élite, anti-système, tous les autres sont pourris et nous on va faire un grand coup de balai et on voit, regardez dans les journaux encore aujourd'hui toute la corruption qu'il peut y avoir dans le système d'extrême droite probablement plus qu'ailleurs et aussi, donc dans les mairies et puis aussi les expériences nées par l'extrême droite dans les pays voisins, l'Italie de Mélone où il n'y a pas de politique sociale, il n'y a pas de politique pour les petits, même pour les petits d'Italiens, de souche, etc. Donc vraiment, soyez très très brefs pour qu'on puisse échanger, c'est vous fait. que faut-il faire ? Alors, je pense que l'extrême droite vit évidemment de l'espoir d'essayer autre chose parce que c'est un slogan qui revient souvent dans la bouche des électeurs électriques. On a essayé la droite. Un slogan qui revient souvent dans la bouche des électeurs électriques. On a essayé la droite, on a vu ce que ça donnait, on a essayé la gauche, on a vu ce que ça donnait avec tout ce qui a été dit, donc les déceptions mais aussi les encouragements. Alors, juste, je loge l'idée entre parenthèses. S'il y a une banalisation, c'est aussi une rencontre de deux processus du côté de l'extrême droite. Elle tente de se banaliser. Elle a abandonné une charge historique, c'est l'antisémitisme. En tout cas, elle ne fait plus apparaître au premier rang. Pour elle, c'est important stratégiquement parce que l'antisémitisme, c'est l'explication des différences sociales par le complot et la racialisation. Parce que l'antisémitisme, ce n'est pas un racisme comme un autre parce que la plupart des racismes sont des idées suprémacistes et qui définissent les autres comme plus faibles et plus pauvres. L'antisémitisme, ce n'est pas ça. L'antisémitisme est un discours de haine contre les riches qui ne méritent pas d'être riches. Ce n'est pas du tout la même fonction. Et pour l'extrême droite, c'est structuré l'antisémitisme pour créer une charge émotionnelle pour exploiter la colère sociale. C'est un discours qui se veut rebelle contre les médias, contre l'argent. Ce n'est pas du tout le cas des autres racismes. Ce n'est pas pour dire que les autres racismes sont mieux ou quoi. Sauf que l'extrême droite, aujourd'hui, elle a renoncé officiellement à l'antisémitisme. On l'a vu avec sa participation à la marche du 12 novembre 2023 à Paris. Et elle fait parfois de l'antisémitisme sans antisémitisme. Vous êtes allé, elle utilise le même procédé complotiste, mais sans parler du juif. Par exemple, dans certains courants de l'extrême droite, il parle du marxisme culturel pour écrire un complot qui tiendrait la société, qui privilégierait les émigrés, etc. C'est la même idée, sauf qu'il ne l'a pas que le pouvoir d'écrire. Et ça rencontre, cette tentative de l'extrême droite de s'éloigner une partie de son héritage, ça rencontre un mouvement inverse de la part de la droite, ça a été dit par Hugo, qui s'est radicalisé en espérant regagner contre son concurrent. Sauf qu'il est en train de perdre ses causes de vitesse. Mais il y a la création du ministère de l'identité nationale mai 2007. Ensuite, il y a le débat sur l'identité nationale avec des débats sur les mairies dans les sous-préfectures de novembre 2019 jusqu'en février 2010. Puis il y a le discours de Grenoble, 31 juillet 2010, où Sarkozy dit c'est suite à un assassinat à l'immuriage à côté de Grenoble, où Sarkozy se déplace à Grenoble, où il dit des décennies d'immigration incontrôlées à en créer toute cette violence. Il y a aussi un truc contre les roms et les gens de voyages parce que c'est un été où il y a beaucoup d'événements autour de ça. Bref, donc ça c'est le mouvement auquel on assiste. Donc l'extra-droite est encouragée, mais elle est aussi portée par des espoirs en disant c'est la force politique qu'on a soi-disant pas essayé. Et donc il faut démonter. Alors il faut, ça a plusieurs volets. Il faut démonter l'incongruence, l'incohérence de ce qu'elle dit parce que c'est vrai, elle n'a pas vraiment un programme social, elle a des slogans. Elle sort de manière opportuniste. Par exemple, si on cherche le discours, le programme du FN, du RN sur les recettes, ce n'est pas sur les recettes, ce sont les retraites et les réformes, entre guillemets, les contre-réformes des retraites, les points de vue qu'a défendu le FN puis le RN depuis 2010, donc la contre-réforme de Nicolas Sarkozy qui a été suivie par d'autres sous Hollande puis sous Macron, ça fait ça, ça fait ça. Ce n'est pas une position comme ça, ça fait ça. Entre la défense de la retraite à 65 ans pour Jean-Marie Le Pen quand elle était à 60 ans et puis Marine Le Pen qui prend complètement ça à rebours parce qu'elle sent le vent en faveur de la défense des retraites en 2010 avec déjà une manifestation de masse avec déjà une défaite d'ailleurs malheureusement du mouvement social et puis là elle revient à quelque chose de beaucoup plus restrictif parce que le FN n'a pas défendu la retraite à 62 ans il a défendu la retraite à un âge moins avancé que chez les gouvernements pour ceux et celles qui ont commencé à travailler avant 20 ans donc les plus jeunes ça concerne un certain million ouvriers mais ça concerne très peu parmi les générations qui viennent maintenant donc c'est devenu beaucoup plus restrictif donc il faut déconstruire le positionnement en zigzag totalement opportuniste et donc ils ne sont motivés par aucune conviction mais uniquement par les tactiques de l'extrême droite montrer aussi en quoi ce ne sont pas des alternatives par exemple le FN le RN pardon a défendu pendant la campagne 2022 beaucoup l'idée d'une augmentation des salaires mais pas dans une répartition différente entre capital et travail ils n'ont pas dit on va augmenter les salaires en prenant en capital ou en augmentant le SMIC ils ont voté contre à l'Assemblée nationale contre l'augmentation du SMIC lors du vote du paquet économique et social en août début août 2022 mais ils ont dit on va fiscaliser c'est à dire on va donner des cadeaux aux entreprises ça va leur donner dans la trésorerie et si elles sont d'accord elles pourront verser les primes structurellement désolé mais ça existe ça s'appelle la prime Macron ils ont défendu à peu près la même chose avec beaucoup de vierderge autour d'ailleurs c'est ce qui a un peu plombé Marine Le Pen lors du débat alors je ne parle pas du premier 3 mai 2017 où elle a complètement raté parce qu'elle a monté qu'elle ne connaissait rien à l'économie le deuxième débat 20 avril 2022 entre les deux tours de la dernière fois elle a fait une meilleure figure qu'en 2017 mais elle s'est plantée en partie là-dessus parce que Macron il a arrêté en disant vous ne pouvez pas faire ça ou alors vous faites la même chose que nous ce qui est un peu près donc il faut montrer que l'alternative n'en est pas une et puis effectivement montrer ce qu'ils font au pouvoir alors rappeler les crimes de masse du fascisme historique mais ça très honnêtement dans les jeunes générations ça ne m'impression pas beaucoup parce que les jeunes générations si on ne veut pas que ça ils nous disent oui d'accord mais ça c'est pas le RRM il n'y a rien à voir avec ça on peut leur faire l'historique qui a fondé l'OFM qui n'était pas miné entre guillemets bien fondateur qui a longtemps figuré dans le bureau politique mais ce n'est pas ce qui colle à l'image de Marine Le Pen de Sébastien Chénon de Laurent Jacobelli ils ne sont pas identifiés à cette histoire mais effectivement il y a les mairies tu parles de corruption justement hier à la fin de la semaine dernière il y avait l'ouverture d'une information judiciaire contre la gestion de la mairie de Fréjus avec beaucoup de canaux pour les amis bétonneurs et investisseurs ils sont sur la Côte-à-Sul et il y a l'histoire du Parlement européen bon ça c'est presque un épiphénomène même si c'est une casserole qui traîne donc en pratique il y a pire il y a des restrictions de liberté et de droit ça s'observe beaucoup dans les pays où ils ont une certaine longévité maintenant au pouvoir je pense le laboratoire le plus avancé c'est la Hongrie c'est d'ailleurs pas un parti d'extrême droite c'est un parti qui couvre le champ de la droite ou d'une large partie de la droite et de l'extrême droite c'est un parti qui fusionne les deux et qui a une base sociale entre autres parce que le principal parti d'opposition le parti socialiste en Hongrie il a tout beau plaire et pour gagner c'est à la fois l'ancien parti stalinien avant 1989 et un parti de l'ue complètement néolibéral qui a géré le parti libéral d'ailleurs il y a eu des manifestations sociales contre la fermeture d'hôpitaux dans la deuxième moitié des années 2000 où la droite a pris la rue parce qu'il était dans l'opposition tant qu'à faire pourquoi se gêner de faire un peu de démagogie et donc en Hongrie on a quand même une limitation en partie même condamnée par l'Union Romaine qui est très tolérante dans la matière face aux dérives autoritaires dans certains états mais là ça va trop loin limitation des pouvoirs de la justice des mutations des juges comme ça plaît au pouvoir en Pologne aussi ça a été fait mais bon en Pologne le parti l'imitation du pluralisme médiatique avec beaucoup d'autres journaux qui sont contrôlés par les proches du pouvoir etc ça c'est un laboratoire où on peut très bien l'observer alors je dois un peu modérer l'enthousiasme parce que on n'a pas une expérience où on dirait ils ont fait un mandat et puis ils auraient complètement fini dans les poubelles de l'histoire parce que tout le monde les aurait rejetées dans les mairies FN, RN c'est d'ailleurs pas l'expérience qui a été faite alors ça a été fait on en a même parlé avant le débat entre nous dans les années 1990 ils avaient gagné 4 mairies en 1995 puis Vitrolles lors d'une élection partielle février 1997 ils en ont gagné 3 dès la fin du premier mandat aussi parce qu'ils avaient des problèmes entre eux décision la décision de la paix mais là ils ont gagné ils ont conservé en 2020 presque toutes les mairies qu'ils avaient gagnées en mars 2014 en en a gagné en nouvelles à Perpignan et souvent avec des scores plus élevés parce qu'ils arrivent à dire oui mais on n'a pas le vrai pouvoir parce que c'est les dotations décommues par l'État qu'elles sont les marges de manœuvre comme un et ils trouvent souvent que c'est la fausse aux autres et que de toute façon c'est l'étranger qui nous cherche des misères donc c'est un combat qu'il faut mener c'est pas un automatisme mais c'est une des facettes qui permet d'avancer contre eux mais surtout montrer que l'alternative qui porte dans les poignées du caractère antidémocratique de ce régime c'est aussi un régime extrêmement libéral enfin d'ailleurs en vrai Orban et Alphides sont partis avec son issue d'une matrice libérale alors Orban au départ est fan de Thatcher qui va évoluer pareil ensuite de jeune libéral des années début des années 90 vers une ligne de plus en plus réactionnaire nationalique xénophobe y compris antisémite j'allais dire de manière subliminale mais presque pas subliminale parce qu'il agite la figure de Soros qui est quelqu'un qui est un droit et juif par ailleurs mais qui finance des ONG humanitaires disons qui aident les réfugiés etc mais Orban voilà et son régime c'est un des plus néolibéraux d'Europe c'est le taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés le plus bas d'Europe avec Orban qui fait pression au niveau européen pour empêcher qu'il y ait un impôt sur les bénéfices unifié à un niveau un peu plus élevé c'est la durée d'aménisation du chômage la plus basse d'Europe c'est l'interdiction de facto des grèves pour les salariés du public c'est des politiques antisonicales très fortes enfin bon et une concurrence très forte sur le marché du travail il y a eu une loi une sorte de loi travail qui a été passée par Orban il y a quelques années enfin du coup ce qui est présenté y compris par l'extrême droite au plan mondial comme un conservatisme social Orban c'est l'égérie par exemple du Tucker Carlson des Etats-Unis qui a la droite de la droite états-unien et le Trumpiste etc et il est présenté à chaque fois comme le conservatisme social il n'y a rien de social encore dans cette affaire quand on regarde ce qui est clairement ce qui est effectivement mis en place alors sur le que faire bon un programme en 27 points je blague parce que tu vas faire une attaque d'abord je pense qu'il y a un point presque presque de 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 entre nous qui est ne pas imaginer parce que c'est la grande dépression j'ai l'impression parmi toutes les gens ne pas imaginer que tout est joué d'avance se souvenir que l'histoire n'est jamais jouée d'avance elle s'écrit en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas donc si on ne fait pas c'est à dire si on n'essaye pas de construire au plan local au plan national des choses soit en négatif c'est à dire contre l'extrême droite c'est en négatif vous voyez ce que je veux dire mais soit en positif c'est à dire sur le plan d'alternative c'est sûr si on agit on n'est pas sûr de gagner mais au moins on aura tenté non seulement d'éviter le pire mais de construire le meilleur alors ça c'est le premier aspect ensuite je pense qu'il y a un aspect qui est très local et qui peut être fait je crois pas si difficilement c'est faire en sorte d'empêcher l'extrême droite de se construire comme force militante là où on est parce que je le dis tout à l'heure c'est l'extrême droite et Bernard Lassini c'est notamment le RN mais c'est le cas à voir pour le conquête d'ailleurs parce qu'ils essayent davantage de se construire sur le terrain militant mais ce ne sont pas à l'heure actuelle des forces implantées d'un point de vue militant comme c'est là où par exemple la comparaison entre le FN d'aujourd'hui et le PC d'antan dans son rapport au cas populaire est complètement faussé le PC était un grand parti militant le reprocher des tas de trucs en politique ça c'est bon voilà ça ne faisait pas mais c'était un parti qui avait jusqu'à 600 à 700 000 militants en France avec énormément de militants ouvriers dans lesquels on faisait monter volontairement le meilleur contrat et ses ouvriers dans l'organisation le FN n'a rien de tout ça donc ce n'est pas une organisation militante mais par contre imaginons que ce ne soit plus seulement une force électorale mais aussi une force militante là effectivement la situation serait très difficile pour nous entendons-nous au sens large de beaucoup de gens qui sont attachés à des idées ne serait-ce que les grands idéaux de la réunion française de liberté, d'égalité de justice sociale etc donc là la situation pour nous sur le terrain pour n'importe qui militant féministe syndicaliste antiraciste serait beaucoup plus compliqué le simple fait qu'il y ait quelques dizaines de militants violents d'extrême droite à Lyon fait que la vie est assez difficile pour les militants et militantes de gauche donc imaginons si effectivement ils avaient une présence militante importante sur la plupart des villes petites villes etc donc ça c'est très important ne pas leur laisser le terrain ne pas les laisser se construire dès qu'ils commencent à montrer leur museau le troisième chose c'est peut-être c'est un prolongement de ce que j'ai dit ça suppose un travail unitaire du coup je ferais déconvaincu parce que cette réunion est précisément le produit d'une rencontre unitaire mais l'important c'est que ce soit durable et que ça aboutisse sur des rassemblements en quelque sorte inter-organes durables antifascistes alors ça peut se manifester sous la forme de création de collectifs ad hoc collectifs antifascistes dans lesquels on retrouve des comptes extrément rares dans lesquels on va retrouver des gens de toutes organisations de toutes orientations ou pas d'ailleurs membres d'organisations d'ailleurs c'est mieux enfin qu'il y ait aussi des gens qui ne sont pas dans les syndicats ou dans les partis ou dans les associations que ça ouvre sur d'autres milieux aussi donc voilà ça suppose ça l'autre chose un autre aspect en tout cas c'est la reconstruction ou la construction là où il n'y en a pas de solidarité collective sur des sujets qui parfois n'ont rien à voir avec l'extrême droite l'extrême droite se nourrit de je le disais de l'atomisation de l'individualisation forcée par le management néolibéral par exemple par le chômage par la précarité il se nourrit en réalité de cette confiance qui crée du repris sur soi et du repris sur des petits groupes et sur des petites solidarités notamment nationalistes et racistes et donc construire des solidarités sur son quartier sur sa ville sur son petit village etc c'est faire vivre en quelque sorte concrètement potentiellement quelque chose d'autre par-delà les frontières justement nationales raciales religieuses etc il y a encore je dirais le travail et qui rejoint ça en quelque sorte la construction de solidarité collective en quelque sorte et l'infrastructure et puis il y a la superstructure si vous voulez c'est le fait de faire vivre un travail culturel politico-culturel ou idéologique si on veut de faire vivre d'autres idées de faire vivre y compris en organisant ce type de débat un peu partout dès qu'on le peut etc de discussions collectives pour faire vivre à la fois une critique je dirais l'aspect critique il est très important la critique sociale la critique de l'exempleur mais aussi je ne sais pas la critique des médias la critique des médias dominants je ne sais pas pas n'importe quel média la critique de l'économie capitaliste la critique voilà mais faire vivre aussi en positif des propositions je vois qu'il y avait des réseaux salariats par exemple je lui porte des propositions en positif etc je ne sais pas si je suis d'accord avec tout mais c'est sans doute important mais il y a des tas de propositions sur le plan environnemental des propositions faites par les mouvements féministes antiracistes etc et qu'il faut réussir à mettre en discussion pour que ce ne soit pas le privilège de quelques-uns ou que ce soit que ça reste en quelque sorte dans des petites niches des petits noyaux militants etc et enfin je dirais et ça rejoint ce sur quoi insistait Bernard c'est un problème auquel on n'échappera pas et qui est le problème de l'alternative sociale et politique en quelque sorte mais qui se pose à tous les niveaux c'est-à-dire sur le terrain localement à travers tout ce que j'ai dit juste avant mais aussi sur le terrain électoral et je crois qu'on n'échappera pas à cette question parce que c'est un terrain de prédilection de l'extrême droite aujourd'hui les élections partout dans le monde là où la rue n'est pas forcément leur terrain de prédilection encore dans la majorité des pays et je ne crois pas qu'on arrivera à les faire reculer durablement si on ne parvient pas à en quelque sorte faire une offre ou de produire une offre politique alternative sur une base qui à mon sens et vous verrez la cohérence avec ce que j'ai dit précédemment ne peut être qu'une base de rupture c'est-à-dire de rupture avec les politiques qui ont été menées au cours des 4 dernières décennies et qui ont abîmé le tissu social des politiques néolibérales qui servent de mise en concurrence etc. mais aussi les politiques productistes dont on voit toutes les conséquences sur le plan environnemental et sous différents aspects mais aussi les politiques xénophobes et racistes à l'encontre des exilés des migrants des migrantes des musulmans et musulmanes des roms etc. donc de l'ensemble en quelque sorte des minorités et puis de rupture avec les politiques sécuritaires et autoritaires qui ont l'import abîmé politiquement notre pays et qui le font qui l'ont fait passer de mon point de vue du côté des démocraties illibérales au sens où il y a encore des élections où il y a encore possibilité de s'exprimer en partie et encore sur certains en réalité tu parlais du pluralisme à l'ennemi dans le régime d'Orban le pluralisme médiatique en France est extrêmement faible du fait de l'appropriation capitaliste des médias qui appartiennent à une petite poignée de milliardaires voilà donc il y a beaucoup de choses à faire vivre de ce point de vue là et je ne crois pas ce que c'est même pas seulement une question électorale c'est je ne crois pas qu'on puisse faire durablement reculer l'extrême droite s'il n'y a pas une expérience de pouvoir qui soit une vaste expérience de transformation sociale progressiste émancipatrice qui vraiment prouve dans la pratique que l'alternative c'est nous et il faut qu'on le fasse vivre en quelque sorte idéologiquement à travers un militantisme mais tant qu'on ne l'aura pas prouvé dans la réalité l'extrême droite fera son beurre effectivement la nature politique et en revue fera son beurre de la colère qui existe dans la population la frustration le ressentiment et voilà si nous nous ne transformons pas toute cette colère tout ce ressentiment etc. dans quelque chose de positif et dans un projet de société autant se dire que l'extrême droite continuera à prospérer trois merci merci beaucoup je vais faire passer le micro comme je l'ai promis mais je ne veux pas non plus user votre patience sachant que nous avons une petite ouvrairie qui a proposé beaucoup de livres et que vous pouvez acheter sachant aussi qu'il y a une liste sur laquelle vous pouvez laisser vos coordonnées électroniques il y a aussi vers la table des associations un petit chapeau pour payer les diverses contributions mais évidemment cela n'est pas obligatoire comme il n'est pas obligatoire de poser une question mais par contre c'est possible la question principale est celle de la porosité alors je pense il faut se garder de deux positions l'une serait de dire tout est pareil et donc que l'extrême droite arrive au pouvoir ou participe au pouvoir on s'en fout parce que finalement qu'est-ce que ça change par rapport à l'existant ça ça serait faux et démobilisateur et de l'autre côté il est faux aussi de dire évidemment ou il est évidemment faux de dire qu'il n'y a aucun lien entre ce que font d'autres forces et l'extrême droite je ne parlais tout à l'heure de Sarkozy la création du ministère de l'identité nationale etc. alors en quoi c'est différent je dirais la droite classique au pouvoir elle a déjà été en la rue et son but le but des équipes militantes c'est d'arriver au pouvoir et puis de le gérer au mieux des intérêts de la bourgeoisie et des élites économiques qui sont leurs financeurs une fois qu'ils sont au pouvoir ils s'y installent alors Chirac il a effectivement il a recyclé entre autres des titres qui venaient d'Occident et pas que mais il a aussi à travers Chirac à recycler les anciens du parti des forces nouvelles qui étaient regagnés par Pascua qui étaient le parti concurrent du FN sur les mêmes terrains mais pas avec la même stratégie justement le FN était pour s'éloigner pour se tenir plus loin de la droite classique et Pascua en a recyclé à un certain mais une fois que Chirac était au pouvoir en lui c'est la caricature parce que c'était le roi fainé il gérait il gérait le quotidien il n'avait plus aucune idée plus aucune initiative alors il y a des équipes qui ont un peu plus de punch qui ont un peu moins brûlé des énergies sur le chemin vers le pouvoir toujours est-il que le but c'est d'avoir le pouvoir et de le gérer après c'est les impératifs économiques même Sarkozy quand il est comme ça il a mis beaucoup de marqueurs pour s'adresser à l'extrême droite et il a dit pendant la campagne 2007 que ceux qui n'ont pas la France ne se dérangent pas de la quitter c'était une reprise en y ajoutant des mots du slogan FN la France tu l'aimes ou tu la quittes qui lui-même était recyclé dans la droite très extrême droite droite du nord américain à même qu'un l'habitant l'évite qui veut dire la même chose tu l'aimes ou tu la quittes c'était un slogan au début contre les adversaires de la guerre au Vietnam recyclé par le FN et puis repris en y ajoutant des mots face à l'autre mais il a mis beaucoup de 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 verbes et d'idées de l'extrême droite et finalement quand il était au pouvoir il n'a pas changé l'origine il a géré il a créé il a embauché beaucoup de policiers et de gendarmes au début 13 500 et puis pour des raisons d'impératifs budgétaires il a supprimé le même nombre de cons de sa manasse qui lui est aujourd'hui reproché par l'extrême droite et même par la gravure qui dit il en a supprimé il en a engagé il en a supprimé le bilan était à peu près de zéro ce n'était pas un gesteur idéologique l'extrême droite qui est éloigné du pouvoir depuis des décennies qui a des une revanche à prendre il y a des militants qui ont une revanche à prendre et qui a des gens qui croient au primat de la politique c'est nous qui dictons le patronat il peut se servir au passage il peut s'enrichir mais c'est pas lui qui dit que c'est nous qui dictons elle aurait une gestion plus idéologique du pouvoir et un pas social qui demande une revanche ce d'autre dans la société qu'il faudrait servir parce que sinon elle va replonger tout de suite ça c'est mieux d'ailleurs des partis d'extrême droite qui sont allés au pouvoir qui ont plongé rapidement qui ont déroulé pas d'autre en Grèce ils sont à la troisième génération d'un parti d'extrême droite ce 15 ans il y a un parti qui s'appelle le Laos ça veut dire l'appel grec orthodoxe ou l'appel du peuple grec orthodoxe il est parti dans le gouvernement de l'Union Nationale en 2010 2011 non 2012 quand la grande crise la grave crise de 2010 avait commencé ils ont participé pendant un mandat et hop ils ont disparu ils sont tombés sous la barre des 5% est arrivé un nouveau parti lui complètement vraiment nazi hitlérien affiché ce qui est différent de l'arrêt de français et d'autres partis du même acabit avec Aude Doré Trissier Armgui bon et c'était tellement criminel que la direction maintenant se réunit en prison parce que même l'état qui ne voulait pas les frapper il ne pouvait plus faire autrement qu'après l'assassinat du chanteur de rap Pablo Svissas la nuit du 17 au 18 septembre 2013 aussi grâce au courage du policier qui avait vu l'assassin parce que les autres policiers l'auraient laissé filer là la répression a dû s'abattre sur eux et maintenant il y a deux parties d'extrême droite au parlement dont le plus fort s'appelle les Spartiates donc un parti d'extrême droite qui gère comme les autres il disparaîtrait mais il ne se ferait remplacer pas d'autres donc il y a une dynamique qui doit être entretenue parce qu'il y a une dynamique qui se nourrit de frustration dans la société donc ils ne peuvent pas dire on arrive au pouvoir une fois qu'on est au pouvoir on est le roi fédéant comme Chirac a fini ça ça nous ce n'est pas envisageable d'où le danger alors c'est vrai qu'Éric Ciotti lui aussi il veut tellement arriver au pouvoir si les finéraux c'est en cinquième bout du carence du RN parce qu'ils se rendent séminaires qu'il ne fait que crédibiliser le RN en le courant derrière il a même fait plus fort que le RN lorsque les fascistes extra-parlementaires ce qu'on appelle l'ultra-droite les fascistes violents qui ne se présentent pas aux élections ont manifesté à Romance-en-Risère qui est d'ailleurs une belle ville d'une ancienne ville ceux dont parlait Hugo les villes industrielles qui avaient un tissu mono-industriel qui sont complètement déclats à Romance-en-Risère c'est la chaussure qui ont pourri 4000 ouvriers ouvrières et maintenant 250 d'où le déclat d'où la catastrophe sociale quand il y a une petite centaine de fascistes violents venus de aucun venait du département ils venaient de Lyon jusqu'à l'ouest de la France celui qui s'est fait taper venait de la Mayenne c'est Éric Schottier qui n'a pas condamné alors que Jean d'Ambardella il disait oui mais répondre à la violence la violence vue de chez eux la violence ouvrez les guillemets l'engagement à eux la violence des racailles on ne répond pas par la violence mais par la police c'est ce qu'a dit Bardella Schottier il ne voyait pas de problème il a dit oui on lui a demandé est-ce que vous condamnez la violence des fascistes il a dit bon moi je condamne l'Ambard de Thomas donc il gode tellement derrière mais derrière c'est un bourgeois s'il arrive au pouvoir il va gérer le pouvoir pour la bourgeoisie c'est pas évident ou alors il n'a pas une base sociale qui va en revendiquer il n'a pas une base sociale qui veut voir des changements il n'a une base sociale saturée en tout cas majoritaire c'est pas la même dynamique voilà mais c'est des types qui peuvent se renforcer entre eux il peut y avoir des alliances et évidemment s'il y avait ce qui est plausible à l'échelle des prochaines années de participation de l'extra-brite c'est pas si un type il refusait c'est pas lui qui refusait pour répondre à deux trois questions qui ont été posées donc une qui était les deux premières étaient proches sur la question de la porosité si il y a porosité entre deux forces c'est que ces deux forces ne sont pas exactement identiques donc par ailleurs je crois qu'on a dit à mon avis l'essentiel moi j'aimerais dire pas trop au débat c'est à dire que il me semble que Bernard et moi avons dit à quel point la droite traditionnelle et même le PS ou en tout cas certaines franges du PS sont en grande partie responsables par leur renoncement idéologique par les politiques qui ont été menées au cours des 40 dernières années de la progression de l'extra-droite si bien qu'effectivement aujourd'hui toute une frange de la droite qui est devenue quasi indiscernable de l'extra-droite bon Eric Zemmour c'est celui qui franchit pas Eric Zemmour c'est quelqu'un qui vient d'un droite classique qui vient du Figaro typiquement le journal de la droite bourgeoise classique et aujourd'hui on estime généralement qu'il est plus radical que Marine Le Pen je pense pas je pense qu'il y a une autre stratégie lui sa stratégie c'est de déraciner le RL en apparaissant dans la surenchère en le battant sur ses fondamentaux xénophobes racistes anti-musulmans etc donc c'est bon bah il est pas plus radical mais par contre oui il appartient aujourd'hui vu la vision du monde qu'il promeut etc très clairement à cette famille de l'extrême droite ça veut pas dire que le racisme et la xénophobie ne sont pas présents et de manière importante dans la droite elles l'ont toujours été la droite des années 30 était profondément antisémite par exemple qui était antisémite dans les années 30 c'était pas juste des journaux fascistes je suis partout grain de droit etc c'était toute la presse de droite était antisémite passer son temps à taper sur les juifs etc donc comme aujourd'hui les droits et les droits sont globalement islamophobes anti-musulmans etc et jusqu'à l'extrême droite et même une partie en tout cas de gens issus de la gauche comme Donne-Nemars désolé c'est presque une obsession bon donc je dirais il a manifesté avec les fascistes à ma vie il a fait des alliances avec les fascistes quand il s'est délocalisé en Espagne délocalisé son entreprise pernicieuse dans l'Espagne mais alors voilà donc pas de faux débat alors après c'est pas un faux débat la question des seconds tours mais j'aurais tendance à dire ce n'est pas le débat de maintenant c'était un débat tactique mais je tiens à dire c'est un débat tactique un débat de second tour entre Macron et Le Pen il y a des arguments tactiques qui peuvent s'entendre dans les deux camps je dirais y compris parmi les gens qui pensent que les trésorités c'est pas la droite c'est pas la droite etc voilà et je pense qu'il fallait en discuter à ce moment là mais que le débat principal aujourd'hui on peut toujours débattre en débattre mais je crois que le débat principal c'est ce serait plutôt comment on fait en sorte de ne pas avoir à ce type de débat c'est pas un looping que je fais c'est juste qu'on est en 2023 on est pas dans l'entre-deux-aux de 2022 ou dans l'entre-deux-aux-aux de 2017 et pour nous le défi c'est faire en sorte de construire un pôle social et politique je dirais qui a un peu des composants social associatif syndical mais aussi des composants politiques qui font que la question d'une alternative de gauche soit véritablement à l'ordre du jour sous une forme ou sous une autre si c'est en 2023 ou 2024 ou en 2027 à voir il n'y a pas que l'élection de 2027 il n'y a pas que les élections dans la vie politique par ailleurs mais en tout cas c'est ça qu'il faut qu'on réussisse collectivement à mettre l'ordre du jour juste sur ils ont gagné c'est une question importante de dire qu'est-ce qu'on fait etc j'ai été vite c'est qu'il y a deux situations différentes il y a les situations auxquelles je pensais si vous voulez c'est les situations majoritaires en réalité où l'extrême droite n'est pas présente sur le terrain ou même la droite classique ou la droite extrémisée il y a plein il y a vraiment la plupart des endroits des petites villes des zones rurales des villages et même une partie des grandes villes où en fait dans la plupart des coins il n'y a pas de militants il n'y a pas de militants de droite il n'y a pas de militants d'extrême droite et où la question si vous voulez c'est les empêcher d'émerger comme force militante parce qu'effectivement une fois qu'ils sont là même pas très très nombreux une force d'extrême droite présente localement ça attire ça attire des gens violents qui sont attirés par le projet de vote violent et qui nous compliquent la tâche après les questions se posent très différemment dans les endroits où ils sont déjà présents et où là si vous voulez en quelque sorte il faudrait réussir à faire le coup à l'extrême droite et à la droite que eux ont pu faire dans les zones où la gauche était absolument hégémonique absolument dominatrice en dernièrement typiquement le Pas-de-Calais Steve Briouat est parvenu alors que l'extrême droite était inexistante à cet endroit là dans les années 80-90 d'un point de vue militant ou très peu existante il est parvenu par une stratégie très pensée très élaborée quotidienne il y a un documentaire d'ailleurs qui s'appelait Au pays des gueules noires qui est extraordinaire vraiment je vous conseille de le voir sur ce qu'il décrit vraiment enfin on suit Briouat dans ses activités quotidiennes pour construire à l'époque où ils ne sont presque rien localement pour construire une force en quelque sorte localement et donc en quelque sorte nous le défi pour nous c'est qu'il y a plein de territoires où en réalité la situation est presque inversée par rapport à ce qu'elle pouvait être dans les années 80-90 comme un autre il faut en quelque sorte modestement je dirais reconstruire un tissu local qui peut se faire sur des bases diverses c'est pas forcément sur une base de partie politique ça peut être sur une base de création de tiers-lieux ça peut être sur une base en tout cas recréer des solidarités qui sont une base je l'ai dit une infrastructure pour ensuite essayer de faire refluer progressivement faire reculer progressivement l'extrême-marque mais il n'y a pas de recette miracle de toute façon les gens qui nous vendent une recette miracle c'est des charlatans le travail militant il sera dur il sera durable pour faire reculer une force qui aujourd'hui est présente depuis 40 ans dans le champ politique et à des niveaux importants la faire reculer électoralement et la faire reculer là où elle est présente quand elle est présente de manière plus militante après est-ce que ça doit j'ai dit il ne faut pas leur laisser le terrain ça ne veut pas dire quand je dis ça nécessairement leur botter le cul par la violence etc parce que des fois on ne peut pas mais par contre toujours comme faisait Ralfond dans les années 90 marquer une présence là où ils sont dire que nous ne considérons pas que leurs idées sont légitimes etc être présent collectivement construire une sorte de contreforce en permanence c'est important et c'est important pour la suite le travail par exemple qu'a fait Ralfond dans les années 90 on peut dire ils sont perdus parce que regardez ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui mais peut-être que s'il n'y avait pas eu Ralfond dans les années 90 au moment précisément où le FN commençait à se développer peut-être qu'effectivement aujourd'hui ce serait une force militante beaucoup plus importante on ne peut pas savoir mais moi je pense que c'est une des choses qui a fait que l'extrême droite n'a pas pu réellement s'implanter d'un point de dominance c'est qu'ils avaient en face une opposition et Ralfond c'était des dizaines de milliers de membres de ce réseau dans les années 90 et ceux qui ont organisé par exemple la manif de Stratour à l'envers dont tu parlais ou la grosse manif contre l'extrême droite avec 60 000 personnes je crois en tout cas et qui était présent à chaque fois en gros que le FN montrait son museau et bien l'extrême droite alors à voir justement localement je ne sais pas qui est l'extrême droite où s'arrêtent des frontières c'est quelque chose qu'il faut en quelque sorte étudier à partir de ce que racontent les gens à quel point ils mettent en avant justement une orientation xénophobe, raciste, masculiniste je ne sais pas sur les thèmes sur lesquels il se développe mais je crois que il y a enfin vous avez dit ils ont gagné non oui ils ont gagné peut-être provisoirement dans certains territoires la vérité c'est que on n'a jamais d'ailleurs c'est l'histoire de la gauche on n'a jamais gagné éternellement enfin aucune force ne gagne éternellement quand elle déçoit quand elle ne parvient pas à satisfaire en question les espérances que les gens mettent en elle et bien elle peut régresser si en face il y a une opposition et une alternative la question est est-ce qu'il y a un RL des villes et des champs là il y a plusieurs facettes de RL parce qu'il fait feu de tout bois on dit souvent qu'il y a un RL du nord et du sud avant RL parce que dans le Pas-de-Calais Hugo a parlé en détail de l'implantation dans le Pas-de-Calais et notamment dans la ville d'Enabomo quand Stierbrouillard est devenu le maire et du film des noix mais s'affiche dans le pays du Gounois ou au pays du Gounois c'est pas le même profil que dans le Midi où le RL est plus bourgeois pour le RL alors l'implantation en zone rurale est plutôt plus récente parce que le RL je me souviens du débat sur le vote FN au moment des élections présidentielles du 23 avril 1995 et on disait c'est un vote urbain et pas du tout villageois ou rural parce que c'est un vote des crises urbaines des crises des banlieues à l'époque les banlieues votaient plus en fait que maintenant parce que les électeurs sont partis avec les pieds des banlieues le pays urbain et un vote un vote du déclin industriel c'est devenu un vote périurbain et rural parce qu'il y a la désaction des services publics et il y a le mouvement de personnes qui habitaient dans les banlieues qui ont bougé le pays urbain mais la périphérie des centres urbains pour fuir entre autres le mélange vécu par eux comme catastrophique donc il y a plusieurs facettes je dirais il y a un FN qui progresse dans les champs mais il n'y a pas toujours été ce n'est pas le premier vote FN ou RN mais il y arrive et c'est évidemment il exploite ceux qui veulent exploiter donc la désertification des services publics etc c'est le même parti mais il fait feu de tout point alors sur la stratégie il faut-il combattre plutôt le néolibéralisme laisser de côté la lutte spécifique contre l'extrême moi je pense qu'il y a deux écoles et les deux seraient dangereux et on s'écraserait si chacun d'eux si on s'y approche les coups le premier est quand même dangereux c'est l'antiracisme moral qui fait abstraction de la question sociale en disant on s'en fout du fait que les gens sont en colère socialement on prend on prend les bons sentiments et on dit voilà ceux qui peuvent être parfois portés sur les propos xénophones parce qu'ils sont en colère on les bannit et on reste entre gens raisonnables ça c'est un programme élitiste parce que les gens qui n'ont pas de problèmes sociaux ne sont pas en colère et donc ne peuvent pas connaître des biens à base le deuxième écœur c'est de dire on fait abstraction et l'ouvrier qui vote ou l'ouvrière qui vote extrême droite c'est mon copain c'est mon camarade de classe et je fais complètement abstraction du fait qu'il y en a un paquet qui sont gagnés par des idées xénophones pas forcément par adhésion idéologique profonde pas choix idéologique mais parce que plein de gens ont adhéré sur fond de crise des idéaux de la gauche ou de la croyance envers l'art la réalisation de ces idéaux plein de gens ont adhéré à l'idée qu'il n'y aura pas assez pour tout le monde et s'il n'y a pas assez pour tout le monde il faut qu'il y en ait au moins pour nous et un peu moins pour eux ça plein de gens ont adhéré c'est pas les gens ont lu 40 livres d'idéologues racistes s'ils ont adhéré c'est pas ça mais c'est la colère sociale elle prend aussi cet usage là et en faire abstraction pour dire demain on peut manifester avec la base du RN je ne sais pas contre la fermeture du bureau de poste oui on est contre la fermeture du bureau de poste oui on va se mobiliser ou contre la ligne SNCF qui est coupée pour faire des économies etc mais on les vient eux on les écarte et on scandalise s'ils sont présents parce qu'ils ne viennent pas parce qu'ils ne sont convaincus de passer de lutte alors certains à la base oui ils ne sont pas les dirigeants ils ne viennent pas choix cynique on veut s'implanter donc il faut éviter ces deux choses là il faut mener une lutte politique spécifique et évidemment il faut être présents dans les luttes sociales si on n'en est pas eux ils le seront dernier événement alors je ne trancherai pas sur le débat entre face de gauche je reconnais évidemment certaines propositions notamment sur la constitution je ne suis pas là pour me commencer là dessus ailleurs oui mais pas là à ces tribunes par contre je dirais pourquoi il faut frapper ensemble lorsqu'il s'agit d'éviter l'empirement la dégradation qui viendrait avec l'extrême droite parce qu'elle ne va rien améliorer et tout empirer encore tous les problèmes qui sont là seront toujours là et d'autres problèmes y compris parce qu'il y aurait des divisions dans la société des divisions racialisées et autres ça va empêcher nos camps sociaux de riposter contre les attaques sociales parce qu'il sera lui-même divisé il faut frapper ensemble mais ça ne veut pas dire être ensemble surtout et pas forcément sur la construction des alternatives en tout cas ce que m'enseigne l'expérience 1934-1936 c'était très positif qu'il y ait l'unité antifasciste que ne voulait pas la social-démocratie que ne voulait pas le PC stalinisé non plus parce que lui il disait le social-fascisme c'est pire que le fascisme parce que c'est la musique qui venait de Staline c'était très positif ce que tu as dit à juste titre que la base a imposé l'unité antifasciste mais après une fois que certaines forces étaient au pouvoir c'était l'alignement sur le moins dix ans et la renonciation aux ruptures plus radicales et à la révolution et il y a un bilan du pouvoir qui n'est pas positif du passage au pouvoir donc il ne s'agit pas de s'aligner sur le moins dix ans parce que ça c'est la stratégie de Manuel Weiss votez pour nous sinon il y a les pouvoirs taille moi je ne m'alignerai pas sur Manuel Weiss mais je ne vous laisserai pas dire que ce n'est pas nous qui défendons les inquiétudes démocratiques et autres contre l'extra-droite nous serons les premiers et les premières à les défendre contre l'extra-droite quand lui il a fait ce discours-là le Front républicain votez tous pour moi alignez-vous derrière moi et faites avec vos gueules sur les reculs sociaux parce que c'est ça qu'il faut faire contre l'extra-droite et après il manifeste avec les monachistes et les fascistes à l'avenir donc on ne va pas s'allumer sur le Jean-Costand je vais évoquer difficile mais je vais évoquer peut-être deux points la question de l'unité je vais me mouiller plus que Bernard parce que je ne suis pas totalement satisfait de cette réponse par l'histoire qui est frappée ensemble marcher séparément qui est un mieux flouvant du mouvement ouvrier qui est autour du Front unique je pense que il y a une question concrète qui a été posée et qui est toujours je crois posée à la gauche sociale et politique en France et qui a été posée en réalité par le bon score très bon score de Jean-Luc Mélenchon après le premier tour de l'élection présidentielle et qui a été posée ensuite aux législatives sous la forme de l'ANUS qui aurait dû être conçue en France comme un acquis pour la gauche sociale et politique acquis programmatique parce que c'était sur un programme qui était correct très correct un programme de rupture avec justement toutes les politiques qui avaient été menées ces cas d'année qui permettait d'entrevoir autre chose et donc pas autre chose je voulais dire pas une expérience à la Hollande Valls Macron 2012-2017 quelque chose de qualitativement différent après est-ce que les choses auraient été faites de pouvoir il n'y a pas à faire mais en tout cas programmatiquement c'était positif et il était positif que se retrouvent là-dedans toute une série d'organisations le PS s'est retrouvé là-dedans je ne sais pas comment mais et d'ailleurs ça a été beaucoup contesté en interne mais en tout cas il s'est retrouvé dedans et il a malgré tout joué son rôle pendant un temps mais il est absolument dramatique de mon point de vue du point de vue politique du point de vue antifasciste de tous les points de vue qu'on puisse imaginer que eh bien certaines forces aient décidé avant toute autre discussion collective y compris interne à leur propre organisation parfois de partir tout seul et de ne pas faire vivre cet acquis qui est l'acquis de la séquence je crois 2022 qui était un acquis positif pour la gauche qui avait failli se retrouver au deuxième tour et je pense que le paysage par ailleurs politique aurait été un peu un petit peu différent idéologique même si on avait eu un second tour opposant Macron non pas à Le Pen mais à Jean-Luc Mélenchon donc voilà et pourtant des propositions ont été sur la table y compris que par exemple les écolos et la tête de liste et qu'ensuite il y ait d'autres forces politiques mais toutes ces propositions ont été balayées et n'ont même pas été réellement discutées alors même que d'ailleurs les jeunes militants notamment des Verts et du PS avaient plaidé pour qu'il y ait une union des forces de gauche autour globalement du programme de l'ANUPS de l'ANUPS contre des forces néolibérales néofascistes etc mais on a aussi besoin d'unité politiquement pour faire vivre quelque chose qui apparaît ce réellement comme une alternative à une échelle de masse et pour ça on a besoin d'être une force ça c'est le premier point sur la question de l'unité et je rejoins par ailleurs tout ce qui a été dit sur 34 mais ça veut dire aussi que l'unité oui mais sur un programme c'est pas l'unité juste pour faire de l'unité c'est l'unité sur un programme et d'une certaine manière l'Union effectivement de ce point de vue là c'est un combat pour qu'elle se fasse sur un programme qui permet véritablement de faire progresser les conditions de vie de travail des classes populaires et de l'immense majorité de la population après sur la dernière question sur la question de la stratégie je dirais comme sur beaucoup de questions il faut essayer de ne pas s'entraîner parfois dans des oppositions qui ne sont pas nécessairement qui ne sont pas nécessaires c'est comme je ne sais pas l'opposition entre les luttes d'un côté et les élections de l'autre moi j'y crois pas je pense que je ne pense pas qu'on ne peut pas faire des élections si on fait des luttes ou qu'on ne puisse pas faire des luttes si on fait des élections je pense qu'on a besoin d'être présent sur ces deux terrains de la même manière je ne crois pas que les stratégies qui consisteraient à être les plus en pointe sur la question des services publics par exemple sur la question des lois néolibérales qui nous sont imposées sur le chômage sur les retraites etc. ce que d'ailleurs fait la gauche sociale et politique au cours des dernières décennies d'ailleurs qu'être en pointe pour le position sur ces questions-là nous empêche par ailleurs souvent dans une temporalité qui est plus longue en réalité d'essayer de faire régresser les idées xénophobes les idées racistes qui sont en gros les idées d'extrême droite et qui ne sont pas dont l'extrême droite n'a aujourd'hui pas le monopole je ne veux pas que la droite reprend que parfois une partie de la gauche reprend également à son compte je pense que ce sont deux temporalités différentes des objectifs différents que ça n'implique pas lutter contre l'extrême droite d'être comment dire d'adopter un langage moral ou culpabilisant vis-à-vis des gens en disant t'es voilà en quelque sorte t'as rien compris t'es moins que rien il y a une manière de porter les questions qui n'est pas nécessairement celle-ci qui n'est pas ce langage de l'antifascisme moral ou de l'antiracisme moral qui est plutôt le langage de si on veut gagner on a besoin d'être unis on a besoin d'être solidaires par-delà les frontières religieuses nationales raciales les étrangers les français etc. dans les classes populaires parmi les travailleurs salariés on a besoin d'être unis si on veut gagner quelque chose et c'est ça que nous enseigne l'histoire en quelque sorte pour moi c'est ça affaire de en quelque sorte de l'antiracisme pas moral c'est lutter contre ces divisions contre ces attaques que subissent une partie des classes populaires en réalité des classes populaires issues de l'immigration pour permettre à notre camp social d'être nid et de gagner de concréer des nouveaux droits de conserver les droits acquis ou les conquêtes du passé social démocratique etc. et donc le combat pour une alternative au capitalisme néolibéral ne s'oppose pas au combat contre l'extraordinaire et je pense que même c'est important de montrer et de démontrer aux gens autour de nous que la bourgeoisie a en quelque sorte plusieurs alternatives qu'elle a plusieurs visages politiquement elle a le visage majoritairement au plan international des néolibéraux de ce que dans le livre et avec quelques autres j'ai appelé l'extrême centre mais elle a aussi le visage et de plus en plus d'ailleurs au niveau international de l'extrême droite et c'est important de montrer que justement de démonter le mythe de l'internative de l'extrême droite en disant ça c'est aussi un visage de la bourgeoisie marie-gonnais c'est l'autre partie des riches c'est l'autre partie de la bourgeoisie on a besoin de démontrer ça et pour le démontrer on a besoin d'une temporalité spécifique de collectifs parfois spécifiques qui ne sont pas contradictoires avec la lutte ferme contre le néolibéralisme mais en réalité contre ce capitalisme qui effectivement dans cette phase néolibérale qu'on connait depuis 4 décennies nous emmène de fait dans le mur que ce soit sur le plan social ou sur le plan environnemental désolé d'avoir été un peu long merci beaucoup d'être venu j'ai bien entendu il ne faudrait pas que cette soirée soit un coup d'épée dans l'eau j'ai entendu aussi Sande qui faisait part de son expérience de terrain donc moi je propose que ceux qui souhaitent laissent leur mail afin que l'on puisse effectivement assez rapidement organiser une réunion du collectif pour effectivement travailler la stratégie sur notre département là c'était une soirée effectivement où on abordait un petit peu de manière globale les questions de l'extrême droite mais bien évidemment il serait tout à peu souhaitable que l'on puisse être efficace sur le terrain moi je pense que la question elle est aussi est-ce qu'il faut réellement désespérer les gens moi je une petite expérience en distribuant des tracts sur les salaires on avait dans ce tract indiqué les positions du rassemblement national notamment le fait qu'il n'approuvait pas l'agmentation du SMIC et je me souviens de cette dame Amigène qui a lu le tract qui est revenue me voir en me disant mais c'est vrai ça le R1 n'est pas pour l'agmentation du SMIC j'ai dit mais tout à fait et elle me dit bah si j'avais su donc je crois qu'il y a vraiment un travail de proximité à faire effectivement de déconstruire le programme social je crois que c'est extrêmement important de Marie Le Pen l'expérience nous fait dire l'expérience du samedi nous fait dire qu'il faut qu'on soit nombreux quand à chaque fois qu'on se déplace il faut qu'on soit fiers de ce que l'on fait il faut qu'on soit nombreux parce que oui c'est dangereux je crois qu'on avait sous-estimé on n'avait pas pensé samedi qu'il puisse y avoir des passages violents c'est arrivé c'est arrivé donc grande vigilance et notre seul atout à nous c'est d'être nombreux et d'être un peu organisés donc vraiment je vous incite à vous inscrire pour qu'on puisse continuer à travailler réellement sur l'efficacité de terrain pour qu'on soit